bonjour dans cette vidéo je vais montrer comment on va faire la configuration de retage intervélan en utilisant commutateur industriel ethernet de alain bradley stratix 5700 ok donc avant de commencer comment on peut faire le retage au niveau de notre commutateur donc on va commencer tout d'abord à présenter quelques vocabulaires comme vlan le retage comment le commutateur de niveau 3 commutateur couche 3 désolé commutateur couche 2 donc on va présenter quelques notions qui vont être utiles ensuite au niveau configuration de notre commutateur stratix 5700 donc avant de commencer donc on va comment commencer qu'est ce que veut dire vlan donc vlan c'est virtuel local area network c'est un réseau local virtuel c'est quoi le vlan donc avant de commencer que c'est que ça veut dire vlan on va présenter on va définir le lan est un réseau où toutes les périphériques sont dans le même domaine de broadcast c'est quoi le broadcast c'est dire adresse de diffusion vers toutes les périphériques du réseau c'est à dire si on va utiliser un suite un commutateur tous les ports donc tous les ports que se trouve dans ce suisse appartient à un même réseau ok c'est à dire ici nous avons un suisse tous les pc donc tous ces pc ou bien des automates ou bien tous les équipements qui sont connectés à ce suite donc ils sont appartient à un même réseau ok c'est à dire lorsqu'on par exemple qu'ils sont tous ces équipements qu'ils peuvent communiquer donc pas parce qu'ils se trouvent dans le même réseau dans un là chaque élément du réseau pour communiquer avec l'ensemble du réseau sans passer par un routeur donc ici on n'a pas besoin de passer par hauteur car tous les équipements qui se trouvent dans cette qui sont connectés à ce suisse appartient à un même réseau donc ici la convenance de cette méthode c'est un grand trafic c'est à dire un grand trafic au niveau réseau car tous les équipements appartiennent à un réseau ils peuvent communiquer entre eux donc là qu'est ce qu'on va faire ici donc on va utiliser ici une autre technique qu'on l'appelle donc ici on va utiliser technique vélan ok c'est quoi un vélan c'est à dire ici on va utiliser un suisseur un seul suisseur physiquement mais bon logiquement on peut le décomposer en plusieurs sous réseaux ok donc avec le vélan un suisseur peut mettre certains certains de ces interfaces dans un domaine de broadcast et d'autres dans un autre domaine de broadcast ok c'est à dire ici par exemple dans cet exemple nous avons utilisé un seul suisseur et nous avons décomposé donc ces trois ports en vert donc appartient à un réseau vélan a et deux ports en jaune appartient à un vélan 2 donc ici physiquement nous avons un seul suisseur ok mais bon logiquement on a pu utiliser ces ports on a pu le diviser en plusieurs sur et sur réseau et par la suite on a gagné au niveau argent c'est à dire on va utiliser un seul suisseur et ici on va à l'avantage de vélan donc ici permet de séparer le trafic sur les plusieurs réseaux c'est à dire ici chaque chaque sous réseau et là son propre trafic et par la suite on a va on va diminuer le trafic au niveau réseau ok donc donc ça c'est le vélan c'est un virtuel local à l'époque c'est un réseau vertu c'est un réseau c'est un réseau local virtuel ce que ça veut dire virtuel c'est à dire on peut faire logiquement des sous réseaux de plusieurs réseaux réseaux mais bon physiquement sur un seul comité comité d'or c'est à dire sur un seul suisseur ok par exemple ici nous avons ici un suite ok ici nous avons un réseau vélan 2 c'est à dire un seul un réseau séparé et ici on a un autre réseau vélan a ok c'est à dire avec un seul suisse on a pu créer deux serres de ce réseau bien sûr par exemple ce serait cette station elle peut communiquer avec avec un autre station mais bon qu'ils se trouvent dans le même réseau ici la même chose cette station peut communiquer avec un autre station qui se trouve dans le même dans le même réseau car le commutateur ici nous avons deux types de commutateurs un commutateur de couche 2 un commutateur de couche 3 donc ici pour comprendre ce qu'elle veut dire commutateur de couche 2 un commutateur de couche 2 fonctionne uniquement avec l'adresse mac et ne prend en compte ni l'adresse ip ni les éléments des couches supplémentaires c'est à dire on parle de couche 2 ou 3 ou 4 c'est à dire qu'on parle de couche couche réseau aussi ok c'est un réseau qui contient 7 couches ok donc ici le commutateur qui travaille avec couche 2 si vous avez acheté un commutateur qui travaille avec couche 2 c'est un commutateur où les équipements par exemple ici par exemple ici cette station elle peut communiquer seulement avec les stations qui se trouve dans le même réseau la même chose cette station elle peut communiquer avec toutes les stations qui se trouve dans le même réseau on ne peut pas assurer la communication inter réseau ok c'est pour saisons pour faire pour 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 faire la communication inter véla donc ici nous avons besoin ou bien d'un routeur ou bien un commutateur de couche 3 qu'est ce qui veut dire un commutateur de couche 3 c'est un c'est le même que le commutateur de couche 2 il y a le même forcement que le commutateur de couche 2 c'est à dire il assure la communication des stations qui se trouve dans le même réseau et vous en plus de ça on peut le c'est on peut créer plusieurs ce réseau en plus de ça il peut être effectué un rota statique ou un rota dynamique c'est à dire il peut aussi là une option de rota ce que ça veut dire aux tâches c'est à dire qui assure la communication des stations entre différents plusieurs mais là ok par exemple ici si nous avons ici un commutateur de couche 3 c'est dire cette station elle peut communiquer avec aussi des autres stations qui se trouvent dans le vélan a1 aussi c'est à dire ici à travers le commutateur de couche 3 on peut assurer la communication inter véla entre les différents stations donc ici nous avons comment présenter qu'est-ce veut dire vélan qu'est-ce veut dire leur otage qu'est-ce veut dire le commutateur coche 2 comme un commutateur coche coche 3 ok donc ici pour résumer donc là c'est à dire signifier local arian et troc vélan c'est à dire c'est d'un réseau local vertuels bien sûr le coût la différence ici entre le lan et vélan le coût bien sûr du réseau local est bien sûr élevé par rapport lorsqu'on parle de réseau local vertuels vélan qu'est-ce qu'on va utiliser un seul pour créer plusieurs réseaux on va utiliser un seul commutateur on va le décomposer ce on va faire de composés on va créer plusieurs vélan dans le même dans le même commutateur bien sûr le latence du réseau local c'est à dire la vitesse de communication ici est plus élevé par rapport au réseau local vertuels bien sûr ici dans le réseau local les paquets est annoncé sur chaque appareil par rapport au virtuel est envoyé seulement au domaine de diffusion spécifique bien sûr le réseau local est moins efficace que le réseau local vertuels donc pour résumer au niveau aussi au niveau sécurité c'est plus c'est plus développé par rapport vélan donc pour résumer le vélan il permet d'avoir un réseau plus performant par rapport lorsqu'on parle de la résolation ok donc pour notre exemple on va travailler donc ici cet exemple on va traiter cet exemple donc ici on va utiliser comme commutateur alain bradley stratix 5700 donc comment donc ici le les commutateurs stratix c'est pas seulement que 5700 qu'on peut faire cet exemple on peut utiliser aussi 8000 8300 5700 5410 5400 tous ces commutateurs permettent de segmenter les rejou à l'aide bien sûr de réseaux locales vertuels c'est dérvé là donc ici on peut leur faire le même exemple c'est à dire avec le stratix 8000 cadre ou bien 8300 comme j'ai dit 8700 dans notre cas c'est à vous désolé 5700 pour notre cas 5410 5400 tous ces commutateurs supportent la technique de segmentation de réseaux vélan bien sûr vélan comme nous avons dit sont utilisés pour séparer le trafic sur les réseaux ok donc ici pour notre cas on va créer trois vélan vélan 10 que contient notre automate qui a l'adresse 172.16.10.10 ok on va créer un autre vélan vélan 11 qui a une adresse 172.16.11.10 bien sûr ici pour simplifier l'exercice on a créé pour chaque sous réseau une seule station ok c'est à dire on peut dans le vélan 10 on peut ajouter d'autres équipements mais bon ici on a créé pour chaque sous réseau une seule station ok et pour le port donc ici le vélan 10 est utilisé par exemple dans le port f1.1.1 c'est à dire dans le premier port fast ethernet ok le deuxième vélan 10 on va utiliser dans le port 3 de fast ethernet donc si on va utiliser ce port pour créer un sous réseau un autre sous réseau et ici pour ce pc on va créer vélan 1 qui a adresse comme 172.16.1.245 qui va utiliser le port fast ethernet c6 ok donc c'est un stratix 7700 c'est un commutateur qui contient 20 ports 18 ports donc 18 ports fast ethernet et deux ports gigabits 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 ok donc ici donc pour notre exemple on va créer trois vélan chaque vélan contient un équipement par exemple ici vélan 10 en automate vélan 11 en automate et vélan 1 contient un pc ici c'est l'adresse de notre commutateur qui appartient à vélan 1.1 donc ici on va utiliser notre stratix 5700 comme un commutateur de couche 2 pour créer trois vélans bien sûr bien sûr pour faire la communication pour notre cas c'est le pc pour faire la supervision donc pour faire la supervision des autres automates on a besoin que le pc communique avec le vélan 1 communique avec le vélan 10 et vélan 11 donc ici on a besoin de configurer notre stratix 5700 pour faire la communication entre les différents vélans bien sûr comme je dis un commutateur de couche 2 c'est pas suffisant pour assurer la communication intervélan donc c'est pour ce raison on va activer on va activer le le modèle de retâche cisco land base sd de cisco on va activer ce modèle bien sûr mais bon ici avant de commencer pour l'activation le 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 5700 et c'est le résultat comme nous avons dit c'est le résultat de partenariats entre la quale et cisco ok c'est pour ces ans on parle on utilise plusieurs lorsqu'on va configurer stratix 7700 on va utiliser le on va exécuter le cisco eos c'est quoi le cisco eos c'est un logiciel d'infrastructures de réseau le plus utilisé dans le monde pour le cisco ok c'est pour ces ans pour que le committateur ce committateur de 5700 pour qu'il puisse faire la communication intervélan pour qu'il faut on doit activer il faut que le stratix 5700 doit fonctionner comme committateur couche 3 qu'est-ce que ça veut dire committateur pour toi c'est à dire on doit ajouter l'option de route au tâche ok donc pour donc ici pour pour activer le fonction de au tâche donc il faut avoir une version complète pour le software de cisco eos pour que notre committateur stratix 5700 puisse communiquer qu'on puisse fonctionner comme committateur pour toi c'est à dire et on peut ajouter par rapport à couche 2 on peut ajouter la fonction de route à route à ok donc pour raisonner donc ici on va tout d'abord on va utiliser le committateur stratix 5700 comme committateur de couche 2 pour créer des pour créer trois vélins vélins 10 et vélins 11 et vélins 1 et pour assurer la communication entre les différents vélins donc on va on va ajouter l'option de route à c'est d'à dire à notre stratégie à notre committateur stratix 5700 en activant l'option de route tâche ok donc ça c'est notre exemple maintenant on va passer à la partie pratique c'est à dire comment on va le configurer configurer on va passer maintenant la partie réalisation pratique pour faire la configuration dans notre committateur stratix 5700 pour faire le votage inter vélins donc on va passer à ce maintenant donc on va ouvrir une page web donc ici voilà on va commencer par à donner une adresse ip à notre committateur stratix 5700 donc pour le faire donc on va ouvrir une page web et on va écrire l'adresse par défaut qui ici c'est 169.254.0.1 donc c'est l'adresse par défaut on va mettre ensuite on va mettre ensuite le mot de passe c'est le nom utilisateur par défaut qui sont admin et switch on va entrer à à notre tableau de bord donc surtout donc surtout au niveau option express setup pour changer l'adresse ip de notre bien sûr de notre committateur donc on va voir l'exemple pour notre cas pour notre cas on veut comme adresse de notre committateur 172.16.1.1 avec le max 255.255.255.254.0 c'est à dire les trois premiers octets sont pour le réseau l'autre pour le machine donc on va entrer cette adresse on va changer cette adresse ip pour notre committateur donc ici on va choisir un nom par exemple on va mettre routeur bien sûr on va choisir une vlan mais pour le moment nous avons seulement un seul vlan donc vlan 1 on va mettre l'adresse qui est 172.16.1.1.1 ok donc ça c'est l'adresse ip de notre committateur on va changer le mot de passe par exemple que vous voulez vous pouvez changer suivant votre besoin ok on va mettre submit c'est à dire nous avons changé maintenant l'adresse ip et le mot de passe de notre application donc après que nous avons changé le mot de passe de notre committateur donc ici on va faire l'adressage c'est à dire ici on va donner une adresse ip à notre pc donc pour notre exemple c'est l'adresse ip qu'on va lui mettre c'est 172.16.1.255 c'est à dire on va mettre une adresse ip fixe avec un masque de 165.255.255.0 donc c'est une opération traditionnelle pour faire l'adresse pour mettre une adresse ip à notre pc donc ici on va connecter un autre réseau donc on va mettre notre réseau paramètres donc ici on va choisir par exemple réseau local donc ici on va entrer les paramètres de notre adresse ip 172.16.1.245 avec un masque 255.255.255.255.0 donc ici on vient sur quel est le passerelle donc pour notre cas le passerelle qu'on va utiliser ici c'est la passerelle c'est le moteur qui va jouer le rôle de passerelle qui va commuter l'échange de données entre différents réseaux donc on va mettre la passerelle c'est l'adresse de notre commutateur 172.16.1.1 donc ici on va mettre l'adresse gateway passerelle donc l'adresse de notre suisse sur 72.16.1.1 on va mettre ok donc ici nous avons terminé de fixer l'adresse ip pour notre pc on va tester est ce que le pc détecte bien donc est ce que le pc détecte bien notre commutateur donc on va ouvrir rslinks on va le configurer donc on va ouvrir l'iris pour voir la connexion avec notre pc donc on va ajouter une nouvelle configuration pour notre communication donc on va choisir ici internet ip drive donc ici moi pour on va ajouter pour voir quels sont les différents appareils qui sont connectés bien sûr à notre adresse à notre carte réseau pour notre cas c'est 72.16.1.245 c'est l'adresse IP que nous avons fixé tout à l'heure donc on va cliquer sur cette carte réseau on va voir quels sont les équipements qui sont connectés à cette carte adresse réseau donc on va cliquer sur close donc ici on va ouvrir la configuration qu'on va créer la communication qu'on va créer et on doit avoir voilà donc on va remarquer on remarque que notre que notre pc est vraiment connecté à voilà à notre commutateur 772.16.1.1 donc le pc il voit bien dans le réseau le commutateur statics 5700 donc après que nous avons fait fixer l'adresse ip et après nous avons vérifié la liaison avec notre statics 5700 on va passer maintenant à la deuxième étape qui est ici on va faire l'interview line c'est à dire on va créer tout d'abord on va on va ajouter tout d'abord on va ajouter tout d'abord l'option de routage à notre commutateur c'est à dire que le commutateur statics 5700 il va travailler comme un commutateur de couche 3 ensuite on va créer on va on va on va paramétrer les smart ports de notre switch ok c'est à dire on va spécifier quels sont les différents ports quels sont les équipements connectés à différents ports ensuite on va faire on va créer les VLAN donc ici nous avons trois VLAN ensuite on va tester la communication bien sûr entre les différents VLAN ok donc c'est ce qu'on va faire maintenant donc pour le faire tout ça on doit connecter à notre page web bien sûr ici on va entrer la nouvelle adresse ip qui est 172.16.1.1 puisque nous avons changé cette adresse ip dans la première partie donc ici on va mettre l'adresse ip donc on va connecter ici on va entrer admin et le nouveau mot de passe que nous avons changé on va connecter à notre au tableau de bord de notre commutateur donc voilà c'est le tableau de port qu'on va remarquer qu'ils sont en vert ici donc ici nous avons le port 1, le port 3 et le port 16 qui sont en vert c'est à dire les ports qui sont connectés à des équipements donc on va continuer maintenant à configurer notre statics donc ici c'est le tableau de bord de notre commutateur donc la première étape qu'on va faire ensuite c'est la partie donc on va aller admin on va cliquer sur le sdm template c'est quoi le sdm template c'est à dire ici on va charger les paramètres de retour de retage ok de toute façon le commutateur il va fonctionner on va activer le retage de toute façon le commutateur il va fonctionner comme une commutateur de cause 3 c'est à dire on va ajouter à notre commutateur la fonction de retage donc on va cliquer sur le sdm template bien sûr pour l'activer on doit avoir une version full option c'est à dire une version complète donc on doit ajouter une version complète de notre logiciel sinon on va l'activer ok donc ici on va choisir land based routing ok c'est à dire on va ajouter on va ajouter le blue tech de routage pour notre commutateur pour qu'il joue le rôle donc comme un commutateur de couche 3 c'est à dire il va faire le routage des informations entre les différents vlans pour faire la communication c'est très important et c'est très important pour faire la communication entre les différents vlans c'est à dire entre les différents réseaux maintenant après que le template est bien chargé donc ici on va comment on va aller aux configurations routing c'est à dire ici nous avons ajouté le blue tech de routage donc on doit maintenant on doit l'activer donc on va cliquer sur le rating bien sûr donc on va l'activer et on va donner comme adresse de routage par défaut 0.0.0.0 c'est le route par défaut de notre routeur donc après quand nous avons ajouté le blue tech de routage et nous avons activé le routage donc ici c'est à dire maintenant notre switch il travaille comme un commutateur de couche 3 donc ici on va maintenant passer à faire la configuration des smart ports ok pour notre cas pour notre cas pour notre cas donc ici le port 1 donc c'est f1 1.1 c'est des phases internet le premier port donc il va communiquer avec un automate le troisième port 3 qui va communiquer avec un automate et le sixième port que va communiquer avec un pc ok donc après nous allons cliquer sur configuration smart port donc ici l'interface de paramétrage de notre donc donc le paramétrage de notre les deux ports qui s'affichent donc ici vous remarquez nous avons de 1 jusqu'à 18 sont des fast internet des ports fast internet et le port 1 et 2 sont des gigas internet donc gigabits donc pour notre cas on va utiliser le port le premier port on va le connecter avec un automate et le troisième port aussi avec un automate et le port 16 on va communiquer avec un pc donc ici on va faire la configuration des smart ports de notre commutateur Stratix 5700 donc nous avons fait une vidéo pour expliquer ça donc vous pouvez trouver vous pouvez visiter notre chaîne youtube Hamadibc c'est pour voir comment on peut configurer les donc ici on va choisir pour le port 1 donc automation device donc comme si pour indiquer c'est un automate qui est connecté au port 1 la même chose qu'on doit donc la même chose on va le faire pour le 3ème port donc pour le 3ème port donc qui est connecté comme vous remarquez qui est connecté à un automate aussi donc ici on va automation device aussi et aussi on va le 16ème port donc ici on va mettre c'est pas automation device c'est à dire qu'on est connecté à un pc donc on va mettre desktop for automation donc pour indiquer c'est un connecté à un pc donc après que nous avons configuré les ports les smart ports de notre commédateur donc ici on doit aller configuration VLAN management donc ici on va faire on va passer maintenant à la étape de diviser de créer des VLAN donc pour notre cas on va créer on va créer 3 VLAN VLAN 10 VLAN 11 et VLAN 1 c'est à dire ici on va créer 3 VLAN ok c'est à dire 3 sous réseau on va diviser notre système réseau à travers 3 VLAN donc après que nous avons configuration VLAN management donc vous remarquez ici on remarque ici nous avons par défaut VLAN 1 qui contient toutes les ports de 1 jusqu'à 16 ok mais bon pour notre cas on va pas faire toutes les ports qui se trouvent dans le VLAN 1 voilà l'adresse IP de notre suite ici qui est qui est donc 172.16.1.1 qui est connecté à c'est l'adresse de notre suite au niveau de VLAN 1 donc ici on va donc ici on va on va maintenant ajouter donc on va mettre maintenant le VLAN 1 le F1.1 donc ici F1.1 dans le VLAN 10 et le F1.3 dans le VLAN 1 on va garder les autres 16 dans le VLAN 1 donc par défaut on a le VLAN 1 donc on va ajouter maintenant le VLAN 10 et le VLAN 1 donc pour l'ajouter donc on doit cliquer sur Add c'est ça Add pour ajouter un WLAN ici on va écrire le numéro de VLAN donc ici on va ajouter VLAN 10 donc ici on va travailler avec on va créer ce VLAN VLAN 10 ok on va écrire le nom comme vous voulez on va s'appeler par exemple VLAN 10 et ensuite on va mettre une adresse IP statique on va mettre notre adresse c'est l'adresse c'est l'adresse de notre switch qui est qui est connectée à la VLAN 10 donc ici on va voir ici ensemble donc dans le VLAN 10 ils utilisent comme l'adresse c'est l'adresse de l'automate qui est connectée 172.16.10.10 avec un masque 265.255.255.255.0 donc c'est à dire les trois premiers octets sont l'adresse de du réseau et le dernier c'est l'adresse de la machine donc il faut avoir que notre switch notre accommodateur elle doit avoir pour communiquer avec l'automate il doit avoir il doit appartenir au même réseau donc ici donc ici on va créer une liaison avec notre switch dans le VLAN 10 c'est à dire il faut avoir le même réseau c'est à dire 172.16.10. et on va mettre une autre adresse par exemple 1 donc il faut garder les trois premiers octets c'est à dire si nous avons le masque pour indiquer les trois premiers octets pour le réseau donc c'est pour cette raison on doit aller ici on va créer une adresse IP qui appartient aux adresses IP qui appartient au réseau VLAN 10 donc ici on va mettre par exemple 172.16.10 et bien sûr on ne va pas .10 car c'est l'adresse de l'automate donc ici on va mettre par exemple .1 avec un masque 255.255.255.255.0 c'est à dire il faut avoir les trois premiers octets identiques et pour le dernier octet on va mettre une autre adresse 10 car l'automate possède l'adresse 10 on va mettre 1, 2, 3 quand vous voulez donc ici nous avons créé un VLAN 10 au niveau switch et nous avons donné une adresse suisse pour connecter à ce VLAN on va écrire OK ensuite on va faire la même chose une autre fois pour créer le VLAN 11 donc ici on va créer le VLAN 11 et add 11 ici et comme nom VLAN 11 bien sûr pour le VLAN 11 on va vérifier ensemble et là comme adresse pour l'automate 172.16.1.1.10 donc avec un masque 255.255.255.255.0 c'est à dire les 3 premiers octets c'est l'adresse du réseau donc pour que le switch connecte à ce à ce VLAN 11 il doit avoir une adresse de même du réseau c'est à dire les 3 premiers octets identiques on va changer le dernier c'est à dire on va mettre 172.16.11.1.1 donc ici on va choisir 16 euh 11 désolé .16.11.1.1 donc ici nous avons créé les 3 VLAN donc le VLAN 1 par défaut les 2 autres que nous avons ajoutés nous avons ajouté aussi les adresses IP de notre suisse pour chaque VLAN ok pour qu'ils puissent communiquer avec les différents automates ou bien le PC donc ici euh après que nous avons configuré les VLAN donc ici on va ajouter maintenant les ports aux différents VLAN c'est à dire c'est à dire pour le VLAN 10 on doit ajouter le port 1 donc le port 1 il va il va être configuré comme VLAN 10 et le port 3 on va l'ajouter au VLAN 11 et par défaut donc le 16 va rester dans le VLAN 1 1 alors pour changer euh euh les ports pour pouvoir faire l'affectation des ports au niveau VLAN donc on doit cliquer configuration et on va cliquer sur le port ici on va faire modifier on va cliquer le port à modifier on va le cocher choisir et ici on va cliquer sur edit c'est à dire on va changer les propriétés euh du port numéro 1 et ici comme vous remarquez donc ici on va axer axer VLAN donc on va associer ce port au VLAN 1 ou bien VLAN 10 ou bien VLAN 11 donc pour notre cas on va l'associer au VLAN 10 ok on va le refaire refaire la même chose pour le port 3 mais bon cette fois on va l'associer avec le VLAN 11 donc on va le cocher choisir sélectionner ensuite on va cliquer sur edit ensuite on va choisir on va changer le access VLAN 11 ok donc si on va faire maintenant euh on va donc marquer le port 1 dans le 10 le port 3 dans le 11 et les autres se trouvent par défaut dans le VLAN 1 VLAN 1 ok donc ici nous avons affecté les différents ports pour tester donc on va cliquer sur euh configuration VLAN management donc ici on va voir pour tester est-ce que la configuration est bien faite ou non donc ici vous remarquez que le VLAN 1 contient euh le port 16 les autres ports dans le VLAN 10 contient le port 1 et le VLAN 11 contient le port 3 3 ok donc ici nous avons terminé notre configuration c'est bon on a créé des VLAN et on a associé les ports les différents ports aux différents VLAN euh aux différents VLAN ok mais bon ici suivant notre configuration nous avons fait euh euh suivant notre exemple on va faire la configuration spécifique ok après que nous avons fait tout ça donc ici on va euh on va tester euh ici donc on va ouvrir rslinks pour tester pour tester est-ce que l'automate est-ce que notre PC est-ce qu'il puisse communiquer maintenant euh avec les les PC c'est à dire avec les automat est-ce que c'est à dire notre PC il voit euh donc euh pour qu'il puisse communiquer c'est à dire il permet de le voir donc au niveau connexion est-ce qu'il voit les automat ou non bien sûr après que nous avons fait nous avons ajouté la partie routage nous avons activé le routage nous avons créé les vlans et nous avons associé les ports différents ports à notre vlans bien sûr nous avons on a aussi nous avons fait la configuration du smart port c'est à dire on a associé chaque port qu'est-ce qu'il va continuer quel est l'équipement qui va connecter après que nous avons fait tout ça donc on va voir ici donc il va ouvrir notre communication que nous avons créé tout d'abord tout à l'heure d'un nouveau RSLINKS on va cliquer deux fois donc configuration drive et configurer drive donc ici on va ajouter ici l'adresse ip de l'adresse ip de notre automate des automates donc ici ici 172.16.10.10 et 172.16.11.10 si RSLINKS voit ses automates donc c'est à dire notre pc il est en train il peut communiquer avec les deux automates ok c'est à dire notre communication est bien réussite donc on va tester donc ici on va donc on va ajouter 172.16.10.10 c'est l'adresse de notre premier automate le deuxième automate 172.16.16.11.10 ok appliquer ok donc ici on va ouvrir maintenant notre on va voir est-ce que le donc comme vous remarquez le pc il peut il peut voir notre switch et les deux automates les automates et par la suite s'il voit ses verts c'est à dire il est capable de communiquer avec les deux automates à travers notre suisse malgré les deux autres automates se trouvent pas de le même dans le même réseau donc il se trouve dans d'autres réseaux mais bon à travers l'option que nous avons ajouté à notre commutateur nous avons ajouté l'option de rotage donc à travers l'option de rotage c'est à dire le commutateur de cause 3 nous avons pu notre pc il a pu communiquer avec d'autres équipements qui se trouvent dans d'autres réseaux ok donc ici nous avons comment nous avons créé des vélats nous avons divisé notre réseau avec deux avec trois réseaux logique avec un seul commutateur physique ok et à travers ça ensuite nous avons c'est à dire ici nous avons utilisé le commutateur de couche 2 puis nous avons ajouté l'option de rotage à notre commutateur de toute la façon qu'il fonctionne comme commutateur de couche 3 pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent des différents équipements et puisse communiquer entre les différents vélats ok donc j'espère que cette vidéo sera utile pour vous donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube Hamadi Ben Sessi où vous allez trouver toutes les vidéos qui vous intéressent donc ici et de cliquer sur notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et d'inviter vos amis à s'abonner à notre chaîne youtube merci pour votre attention merci 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 merci